Carl André est un artiste américain qui est né en 1935 qui s'installe à New York en 1957 après une formation assez classique et qui va commencer sa carrière en réalisant des poèmes et des sculptures. Il va peu à peu abandonner la fête de faire des poèmes et sa sculpture change radicalement la manière de concevoir la sculpture. Pourquoi ? Parce qu'il parle d'éléments simples qui l'assemblent sans jamais les coller et qu'il utilise pour occuper l'espace, pour prendre possession de l'espace. Il dit que la sculpture idéale pour moi est une route, il n'y a pas de début, pas de fin, ça peut faire plusieurs kilomètres, il n'y a pas de point de vue privilégié et c'est vraiment le réel qu'il nous donne à contempler plutôt qu'une transcription ou une image. Carl André a pour principe de ne pas travailler les matériaux qu'il prend, c'est-à-dire qu'il va soit récupérer des objets sur les chantiers ou acheter dans des fabriques de briquetterie, n'importe quel matériau de construction habituel, des madriers par exemple en bois qu'il utilise très souvent. Carl André finalement est un très grand sculpteur parce qu'il utilise justement une très grande diversité de matériaux. Carl André a une formule assez simple, dont est issue d'ailleurs le titre d'exposition, la sculpture comme forme, la sculpture comme structure et la sculpture comme lieu, c'est-à-dire comment la sculpture est réalisée, prend son sens avec le lieu où elle est présentée. Carl André, lorsqu'il est invité à exposer, ne vient pas avec une œuvre qu'il aurait fabriquée dans son studio, il réagit au lieu où il est invité et c'est là, en fonction de l'espace proposé, des matériaux qui sont disponibles, qu'il va recevoir son œuvre, qu'il va lui-même installer. Carl André recherche à vous faire ressentir le matériau le plus possible et donc il va autoriser le visiteur à, par exemple, marcher sur les dalles métalliques qui sont au sol. Un défi de rouge de l'exposition, c'est d'essayer de proposer aux visiteurs des expériences successives qui reprennent en fait les différentes étapes de la vie de Carl André, c'est-à-dire d'expérimenter les différents matériaux que Carl André a utilisés, les différentes relations à l'espace et finalement repenser entièrement le rôle de la sculpture et sa place dans l'espace qui nous entoure, du sol au ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada